Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeur de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux différentes branches du droit. La principale distinction qui existe est entre le droit interne et le droit international. Alors le droit international est le droit qui va régir les rapports entre les différents États ou entre les ressortissants de différents États. Le droit international privé régira les rapports entre les ressortissants, par exemple les relations commerciales entre entreprises dans différents États. Et le droit international public va régir les rapports entre les différents États. Le droit interne, qu'on appelle également droit international, quant à lui, va régir les rapports des citoyens ou les rapports des citoyens et de l'administration au sein d'un territoire national. Quelles sont les branches du droit interne ? Alors en France, on distingue traditionnellement le droit public, le droit privé et le droit pénal que certains juristes classifient dans le droit privé, que d'autres classifient dans le droit public et les derniers mettent le droit pénal à part. Alors qu'est-ce que le droit public ? Le droit public va organiser le fonctionnement de l'État et les relations que l'État va avoir avec les personnes privées, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Le droit constitutionnel va organiser les institutions, le fonctionnement des institutions et la protection des droits fondamentaux. Le droit administratif, quant à lui, va régir les relations entre l'administration et les personnes privées ou au sein de l'administration. Et le droit fiscal s'occupe de gérer tout le droit qui concerne la fiscalité. Le droit privé, quant à lui, va organiser les règles entre personnes privées, encore une fois, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Donc on connaît le droit civil qui est un petit peu le droit commun, le droit commercial qui va gérer les relations entre les différents commerçants, le droit du travail qui est là pour régler les relations entre un employeur et un salarié, et puis le droit de la consommation qui est là pour régler les relations entre le consommateur et l'entreprise. Le droit pénal, enfin, est là pour sanctionner les infractions à l'ordre public. Voilà pour cette vidéo consacrée aux branches du droit. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents, nos autres vidéos sur notre site internet et à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool.